Bienvenue sur cet épisode de Rebuy, Resell, Reinvest. Pour ceux qui le savent déjà, cette plateforme est dédiée spécifiquement afin de vous aider à mieux comprendre l'immobilier, mieux comprendre comment investir ici, immobilier, bourse, acheter le business et toutes choses. Aujourd'hui, en fait, je parlerai d'une expérience que j'ai eu à avoir récemment avec une transaction. Vous savez, quand on prend une maison, quand on va acheter une maison, on oublie en fait qu'on signe un contrat avec des conditions du contrat. Et beaucoup de personnes ont tendance à penser que non, ont tendance à oublier en fait que le contrat a été signé avec des conditions. On précise encore des conditions d'achat ou des conditions de vente. Et c'est un contrat légal. Ce n'est pas juste un contrat qu'on change juste parce qu'on se réveille le matin, ou juste parce qu'on a envie de le changer, ou juste parce qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il est signé et il y a des conséquences si on ne respecte pas le contrat. Conséquences pour l'acheteur sur le point de vue d'acheter une maison. Vous pouvez perdre votre deposit, le IMD. C'est-à-dire le deposit quand on prend la maison. J'ai fait des vidéos dessus auparavant. Vous pouvez voir c'est quoi le IMD, le Unless Money Deposit. Quand on fait l'offre, on fait le deposit et la caution. Si vous désistez juste comme ça ou vous décidez même de changer simplement des conditions du contrat, des conditions d'achat pour perdre votre deposit. Et c'est une chose que les gens prennent en allégère. Je dis non, je n'ai pas l'attention, je vais changer tant. Je n'ai pas l'attention, je vais changer tant. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que je change telle chose ? Parce que le contrat a été accepté avec des conditions précises, des données précises. Lorsqu'une de ces données n'est plus là, le contrat a été changé. Et pour qu'il soit changé, l'acheteur et le vendeur doivent tous les deux accepter les conditions, les nouvelles conditions du contrat. Il faut comprendre cela absolument. Récemment, j'ai une transaction, je suis l'agent du vendeur et on a une dame qui a fait une offre sur la maison. Et il s'avère en fait qu'elle a décidé de changer de banquier pendant la transaction sans nous informer. Je veux dire, pour elle, il n'y a pas de conséquences. C'est vrai, il n'y a pas de conséquences si vous arrivez à performer, c'est-à-dire vous arrivez à aboutir à la clôture, vous arrivez à finaliser la transaction. Mais néanmoins, cela n'est pas légal, cela n'est pas supposé se faire. Pour changer toute chose dans un contrat, il faut que tout le monde, toute la partie du contrat accepte le changement. Changer le lender, on va se dire non, ce n'est pas une affaire grande. C'est une très grande affaire. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'agent, il faut qu'on vérifie pour mieux conseiller nos clients que le lender, que le banquier soit un banquier assez robuste. En général, on puisse préférer des banquiers locaux, des banquiers qui ont des références, des banquiers qui ont prouvé sur le marché, sur le terrain en fait, que ces banques-là puissent finaliser la transaction et accroître le financement. Donc, la dernière question a changé de banquier sans nous dire, je veux dire, si elle avait pu finaliser, ça n'aurait pas été un problème. Mais là, son banquier qu'elle a choisi, malgré le fait que son agent lui a dit de ne pas changer de banquier, n'a pas pu aboutir, n'a pas pu finaliser la transaction, n'a pas pu financer la transaction. Et là, maintenant, elle n'a pas pu performer dans le délai. Parce que quand on prend une maison, il y a des délires, en fait, pour toutes choses. Il y a des délais. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il y a des délais. On se dit, non, je vais faire comme je veux, je suis fasciste, non, non, ce n'est pas comme ça. Il y a des conséquences. Et quand les conséquences viennent, on cherche quelqu'un à blâmer, en ne se disant pas que non, je n'aurais pas dû faire ça. Et elle, dans son cas, elle va sûrement perdre son deposit. Mais mes clients ont décidé de comprendre un peu. Et lui ont dit, bon, tu sais quoi, on t'offre une autre chance et c'est avec un autre banquier pour voir s'il pourra accepter, s'il pourra finaliser la transaction pour toi. Mais néanmoins, qu'ils finalisent, qu'ils ne la finalisent pas, les dépenses étaient déjà perdues. Cela dépendra de mes clients, s'ils aimeraient simplement ne pas prendre tous les dépenses ou prendre une partie du dépense de la caution. Il faut comprendre cela. Toutes choses qui changent pendant la transaction dans un contrat impactent le contrat, ce qui fait en fait que soit le contrat peut être invalide ou vous aurez des conséquences si l'autre côté n'est pas averti du changement. Parce que mon client devait d'abord dire, oui, je suis d'accord du fait que vous changez de banquier ou non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a accepté l'offre avec un certain banquier. Et là, ils ont changé pour prendre un autre banquier. Et pourquoi je dis ça? Parce que cela, c'est la condition de financement, la condition de la banque. On ne veut pas juste vous dire, oui, prenez la maison avec un banquier, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où le banquier vient. On ne pourra pas dire oui à cette offre. On ne pourra pas vérifier le banquier. On ne sait pas absolument si ce banquier pourra aboutir, pourra finaliser, pourra financer la transaction. Dans son cas, elle, je veux dire, si elle n'arrive pas à finaliser avec son banquier, son nouveau banquier, c'est fini, elle n'aura pas son deposit de 10 000 dollars et c'est beaucoup d'argent à perdre. Donc, ne laissez pas votre ego, ne laissez pas vous laisser, comment dirais-je, conseiller par vos amis, parce qu'elle, dans son cas, elle a été conseillée par des amis à elle. Qui l'ont dit de faire ça? Alors qu'en fait, elle a été mal conseillée par ses amis. Et je le dis à tout le monde en général, chaque transaction est unique. Chaque transaction est unique. Ce qui a marché pour Paul, qui n'a pas marché pour Pierre. Même Paul, il fait deux transactions, elles vont être différentes. Ne vous basez pas absolument sur les transactions de vos amis pour dire que, oui, comme tant elle a fait tant, je ferai ça pour moi. Et après, vous avez des problèmes et là, vous cherchez à savoir comment résoudre ces problèmes. Elle aurait dû coûter son agent qui lui a dit de faire tant. Elle n'a pas écouté. Elle a écouté une tierce personne, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand on travaille avec les experts, on écoute l'expert. À moins que l'expert est vraiment en train de vous nuire. Elle, dans son cas, n'avait pas de danger. Elle n'était pas mal conseillée. Elle a simplement voulu changer pour prendre quelqu'un d'autre qui n'était pas prouvé. Et de surcroît, quand je parle à son agent, cette personne qu'elle a choisie, en fait, n'avait pas trop de connaissances sur le domaine. Donc, faites très attention sur l'arquip. Kadjolo Koulibaly ici. We buy, we sell, we invest. Suivez-nous tous les jours, tous les jeudis. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses sur investir dans l'immobilier, investir sur la bourse et dans différents domaines. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le savent pas, suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Kadjolo Koulibaly. Et on se parle jeudi prochain pour We buy, we sell, we invest. Merci et bye-bye.